On pourrait retenir l'impression que je recommande une nouvelle méthodologie remplaçant l'induction par la contre-induction, et utilisant de multiples théories, points de vue métaphysiques et comptes de faits, au lieu du couple habituel théorie-observation. Ce serait une impression tout à fait erronée. Je n'ai pas l'intention de remplacer un jeu de règles général par un autre, j'ai plutôt l'intention de convaincre le lecteur que toutes les méthodologies, même les plus évidentes, ont leurs limites. La meilleure façon de le prouver est de montrer les limites et même l'irrationalité de certaines règles qui ont la chance d'être considérées par telle ou telle comme fondamentales. Gardez toujours à l'esprit que les démonstrations et la rhétorique que j'utilise n'expriment aucune conviction profonde de ma part. Elles montrent seulement combien il est facile de mener les gens, par le bout du nez, d'une manière rationnelle. Un anarchiste est comme un agent secret qui joue le jeu de la raison pour saper l'autorité de la raison, la vérité, l'honnêteté, la justice, et ainsi de suite. Feyerabend, Contre la méthode, chapitre 2 Bonjour et bienvenue sur Metadoxa, la chaîne qui vous explique en détail pourquoi rien de ce qu'elle dit n'est vrai. A partir de maintenant, on passe aux choses sérieuses. Jusqu'ici, on trempait les pieds un peu dans le pédiluve. Là maintenant, je vous propose d'aller dans le grand vin. Cette série de vidéos, au moment où je la publie, est la plus importante et la plus complexe de ma chaîne. La plus importante parce que c'est celle qui va vous permettre de comprendre peut-être enfin quel est le bordel de propos de cette chaîne et qu'est-ce que j'essaye d'accomplir avec tout ce que je raconte. La plus complexe parce que c'est la première série de vidéos qui se propose d'aborder les choses depuis une approche véritablement post-moderne, sans des béquilles modernes pour servir de transition et comprendre à peu près où on va. Là, vous arrivez dans un nouveau monde conceptuel, tout simplement. Alors, au stade où on en est, ça passe ou ça casse pour vous. Et il est tout à fait possible que si vous découvrez ce genre d'approche avec ma chaîne YouTube, avec les quelques vidéos que j'ai faites jusque-là, ça casse la première fois. Rien ne vous empêchera d'y retourner plus tard. Mais bon, vous êtes prévenus. Vous allez pouvoir comprendre pourquoi est-ce que Métadoxa est réellement la chaîne qui vous explique pourquoi rien de ce qu'elle dit n'est vrai, et pourquoi vous ne me verrez probablement jamais avoir un débat honnête intellectuellement, en tout cas dans mes contenus publics ou filmés. Alors bien sûr, je suis humain, il m'arrive, comme tout le monde, de me relâcher en privé, et de me retrouver soudain à m'identifier à une position, à dérouler un argumentaire intellectuellement honnête. a respecté le cadre du débat. Mais le reste du temps, et particulièrement en public, j'en suis réduit à utiliser des techniques assez malhonnêtes, comme le fait de baser tout mon argumentaire sur le propos d'une personne qui a une certaine réputation et une certaine reconnaissance universitaire, alors même que j'ai fait une vidéo entière pour analyser l'argument d'autorité, à la fois dans toutes ses limites comme dans son côté assez indépassable. Notez bien que je pourrais faire pratiquement la même vidéo, avec le même argumentaire, mais en me contentant simplement de présenter les idées comme si c'était simplement mes opinions. Mais bon, j'ai Feyerabend derrière moi, il est étudié dans un certain nombre de cursus universitaires, j'ai rencontré des rationalistes qui en avaient déjà entendu parler, voire qui savaient à peu près l'analyser et décrire les bases de sa pensée, donc je me base sur quelqu'un de sérieux. Alors pourquoi est-ce que je m'en priverais ? Par ailleurs, pour toutes les personnes qui souhaiteraient à l'avenir débattre avec moi ou qui auraient envie que je participe à un débat quelconque, moi franchement je n'ai aucun problème avec ça, vous êtes même parfaitement les bienvenus. Par contre, je vous préviens tout de suite, je ne vais pas jouer selon les règles. Je vais passer mon temps à sortir du cadre que mon interlocuteur va essayer de poser dans le débat, pour explorer le métacadre notamment. Je vais passer mon temps à tout remettre en question, même des choses qui paraissent absolument évidentes, à tel point que mon interlocuteur pensera sans doute vraiment que je suis malolette intellectuellement et que je nie pour le plaisir de nier. Je vais essayer aborder le débat, que les choses soient claires, mais je veux bien participer. Pourquoi est-ce que je ferais ça ? Uniquement pour le plaisir de tout foutre par terre ? Peut-être un peu, mais pas seulement. Le truc, c'est que pour pouvoir mener un débat, il faut avoir un cadre commun, il faut que deux personnes s'accordent sur un cadre. Et d'ailleurs, une grande partie des débats ne fonctionnent tout simplement pas, et les gens n'arrivent pas à s'écouter, parce qu'ils ne fonctionnent pas sur le même cadre, ils n'ont pas les mêmes implicites, et ou ils ne parviennent pas à s'en rendre compte, ou simplement ils s'en moquent et ils n'ont aucune intention de modifier leur cadre ou de bouger leur ligne. Moi, j'ai appris, via ma formation et via l'expérience, à identifier les cadres. Je pourrais faire bouger mon cadre et rejoindre mon interlocuteur dans son cadre à lui. Je le fais d'ailleurs dans de nombreux contextes. C'est même cette compétence que je cherche, notamment à développer chez les gens qui regardent ma chaîne. Mais du coup, ça me permet aussi de faire l'inverse. Ça me permet aussi de remettre en question tous les cadres et de faire bien exprès de ne pas rentrer dans le cadre de mon interlocuteur. Et l'intérêt, c'est justement de mettre en évidence le fait que, bien souvent, des gens jouent à être dans le même cadre, ils font comme s'ils étaient dans le même cadre, ils se racontent qu'ils sont dans le même cadre, alors qu'ils ne le sont pas. Chaque individu est très différent, nous n'avons pas les mêmes implicites, nous n'avons pas la même culture, nous n'avons pas les mêmes références, nous ne partons pas des mêmes endroits, et donc nous n'avons pas le même cadre. Et si mon interlocuteur essaye absolument de me faire rentrer dans son cadre sans réaliser qu'à un endroit, il est dans sa subjectivité et que je ne suis absolument pas obligé de le rejoindre là-dedans, et bien moi, je vais tout faire pour le contrarier. Après, j'ai mes préférences personnelles, il se pourrait très bien qu'à un moment, je me retrouve face à quelqu'un qui défend des choses, qui me plaisent bien, qui me brossent dans le sens du poil, qui peuvent s'accorder avec certaines de mes convictions subjectives. Et bien, si la chose arrive, je ferai exprès de dire des choses qui sont assez éloignées de mes préférences personnelles, juste pour continuer à casser ce putain de cadre. La conséquence assez logique, c'est que mon interlocuteur sortira probablement frustré du débat en ayant l'impression que je suis un escroc, que je suis une fraude intellectuelle. Peut-être qu'il sera bien content aussi parce qu'il l'aura démontré par ses arguments, et il n'aura pas tort, il aura démontré que je suis une fraude. Donc, tant mieux pour lui. Ou alors, il est possible que la personne commence à jouer mon jeu. Et qu'elle est l'excellente surprise de voir que, quand on joue à ce jeu-là tous les deux, on peut bien s'amuser au final, et peut-être finir par se rejoindre dans quelque chose d'un peu plus méta, d'un peu plus complexe, d'un peu plus systémique. Les concernés ne pourront pas dire que je n'avais pas prévenu. Alors, c'est vrai que ma démarre, je ne respecte pas la rigueur intellectuelle et le sérieux attendus par de nombreux rationalistes. Par contre, je pense que je parle depuis un vrai espace de sincérité. Un espace de sincérité qui n'a pas peur de vous regarder dans les yeux et de vous dire ce qu'il ressent. Un espace de sincérité qui n'a pas peur de créer une forme d'intimité dans l'échange. Ou alors, peut-être que tout ça n'est qu'une fraude de plus. C'est simplement que si vous regardez bien, la rigueur, au fond, ce n'est qu'une posture. N'importe qui peut parler avec un certain ton, avec une certaine assise, en citant des références, en se donnant un air intellectuel et cultivé. Je le fais sans doute dans une certaine mesure, mais c'est aussi un peu ma personnalité. Et, au fond, n'importe qui peut jouer l'universitaire. C'est pour dire, même Morsay a été capable de le faire. Peu de gens le savent, mais vous êtes aussi titulaire d'un doctorat en physique quantique obtenu au prestigieux MIT, le Massachusetts Institute of Technology, ainsi que d'un doctorat en racaïologie de l'université de Bridgetown, dans le Minnesota. Vous avez choisi l'année 2015 pour mettre un terme à la performance artistique la plus surprenante de ces dernières années, surprenante par sa durée, plus de 7 ans, mais aussi par sa nature immersive et mimétique. Vous avez en effet cristallisé tous les clichés et stéréotypes les plus infâmes de banlieue, et vous êtes allé jusqu'à prendre des cours pour perdre de la diction et de l'élocution, afin de crédibiliser votre performance et de mieux jouer l'inculture. Et il faut bien le reconnaître, vous avez bluffé tout le monde, y compris de grands journaux comme Le Monde, L'Express, Libération, Le Nouvel Obs, vous avez déclenché des tas de réactions sur Internet. Alors aujourd'hui, ma question est quel était le but de votre démarche ? Quel était son sens profond ? Eh bien, l'ironie, bien sûr. L'ironie du vieux Socrate. Eh oui, j'ai une passion pour Beethoven. Étonnant, non ? Ce que vous êtes en train de regarder là, c'est la meilleure série de vidéos du YouTube français et peut-être même du YouTube mondial sur Feyerabend. Bon, vous me direz, il n'y a pas énormément de vidéos non plus, donc la concurrence n'est pas extrêmement rude. C'est la plus complète et la plus proche de la pensée et de l'intention de Feyerabend lui-même. Je pense que Feyerabend est un des épistémologues de la science les plus importants du XXe siècle, et en tout cas qu'il est très largement devant Popper. Comme la plupart des penseurs d'avant-garde, il n'y a pas que lui, il y en a plein d'autres, il est encore très mal compris, en particulier dans le milieu universitaire, mais je ne serais pas surpris que dans 300 ans, son nom soit plus connu dans le milieu qu'aujourd'hui. Là, ce que je vais vous livrer, c'est une bombe épistémologique. Comprenez bien que si vous arrivez à saisir le propos de ma vidéo, vraiment, en fait, vous en savez déjà plus sur la science et sur ce que c'est réellement que la connaissance qu'un grand paquet de chercheurs, doctorants, universitaires, et même certains grands noms. Je pense même qu'on pourrait dire que comprendre mon propos pourrait augmenter considérablement vos chances de faire des découvertes majeures dans votre domaine de prédilection si vous êtes chercheur. Après, vous risquez de faire face à une autre situation pénible que vous n'auriez peut-être pas connue, c'est le fait de réaliser que faire des découvertes est beaucoup plus facile que de les faire accepter. Mais on ne gagne jamais sur tous les tableaux. Certains aspirent avant tout à se faire un nom. si vous êtes prêt à batailler 40 ans et que le fait de ne pas forcément être reconnu de votre vivant ne vous dérange pas. Enfin bref, je m'égare. Contre la méthode, ce n'est pas une œuvre qui se lit et s'analyse comme ça, comme n'importe quel autre essai. C'est une œuvre qui se vit, ou en tout cas, je pense qu'il faut la vivre pour la saisir. Si vous vivez la chose, vous comprendrez, si vous ne le vivez pas, ça risque de rester très hermétique pour vous. En fait, vous risquez de vous retrouver dans la même situation que tous ces étudiants en philosophie et autres rationalistes que j'ai pu rencontrer, qui connaissaient Feyerabon, qui étaient capables d'en parler, qui étaient capables d'en faire un compte-rendu de lecture, ou même une analyse qui n'était pas trop déconnante. Globalement, ils semblaient avoir à peu près compris le propos, en tout cas, ils semblaient avoir à peu près compris la théorie, le sujet, mais en fait, ce qui était intéressant, c'est qu'ils n'en tiraient absolument aucune conclusion, ça ne changeait rien dans leur vie, ça ne changeait rien dans leur vision générale de la science, dans leur pratique, dans leur réflexion sur d'autres sujets. c'était comme si l'œuvre n'avait rien bougé en eux. En fait, c'est le propre de la compréhension purement technique, purement intellectuelle. C'est que ça permet de raconter de belles histoires et d'avoir l'air sérieux et cultivé, mais c'est assez peu fonctionnel dans la vraie vie. C'est une forme d'accessoire quelque part, ça fait bien en société. En fait, s'il y a bien une chose qui est extrêmement importante et extrêmement sous-estimée concernant la culture, c'est le fait qu'on ne naît pas en sachant lire une œuvre. Lire une œuvre, c'est quelque chose qui s'apprend et ce n'est pas seulement un savoir technique, ça demande du vécu et du vécu lié à l'œuvre. Et si on n'a pas ce vécu, on peut lire des dizaines, des centaines de penseurs de la première à la dernière ligne, les analyser dans tous les sens, avoir d'excellentes notes lors de ses examens universitaires, mais concrètement, on n'aura rien compris. Il y a des œuvres comme ça, comme 1984 de George Orwell, tous les deux, trois ans, je les redécouvre et tous les deux, trois ans, je découvre que je ne l'avais toujours pas compris jusque-là. Ce qui veut peut-être dire que je ne l'ai toujours pas compris aujourd'hui. mais en tout cas, à chaque fois, je trouve de nouveaux niveaux de lecture. Par exemple, la crise Covid, ça a été une bonne occasion d'avoir du vécu que je n'avais pas avant et ce vécu m'a permis de saisir des choses que je ne saisissais pas avant dans cette œuvre. Parfois, c'est encore plus intéressant, c'est les auteurs eux-mêmes qui n'arrivent pas à se hisser à la hauteur de leur propre œuvre, que ce soit des auteurs de livres comme des auteurs de vidéos. Moi, il y a déjà un moment, j'avais vu la vidéo de Psycho Quack, la chaîne Psycho Quack, qui s'appelait « Comment rater sa vie avec Fire Punch ? » Cette vidéo, pour moi, a été une révélation. Je l'ai trouvée incroyablement éclairante, avec un angle novateur, qu'on n'entend pas souvent. Enfin, vraiment, je dirais que c'est l'une des premières choses qui m'a ouvert une petite porte vers le paradigme de la postmodernité. Il n'y avait pas que ça, il y a eu d'autres choses, mais quand même. Sauf qu'en fait, tout ça, si on prend ça comme une métaphore, ta vie, c'est exactement la même chose, c'est une construction de mensonge. Et là, je vais te prendre des exemples pour que tu comprennes bien. Imagine-toi ce qui est important dans ta vie, c'est la France. Et tu ne penses pas à Triote, tu penses que le français, il faut le préserver, que tu ne peux pas te laisser bouffer par d'autres cultures, et que donc il est nécessaire qu'en tant que français, tu aies une identité française et que ce soit quelque chose que l'on préserve. Et si tu étais né il y a 1000 ans, la France que tu veux préserver, ce ne serait pas la même, et en fait, tes valeurs souverainistes, ton organisme, il n'y en a rien à foutre. Ton patriotisme, c'est juste un mensonge que tu te racontes, quelque chose que tu as mis en place pour vivre, mais ça ne définit absolument pas ce que tu es ou ce que tu aurais été dans une autre culture. Et à l'inverse, si tu es globaliste, si tu penses que tout le monde devrait circuler comme il veut et qu'effectivement, il faudrait abolir les frontières et que le racisme, ce n'est pas bien et qu'en fait, tout le monde est égaux, et bien c'est très bien, mais en fait, si tu étais né il y a 1000 ans ou 100 ans ou même 300 ans, tu n'aurais eu rien à foutre de toutes ces histoires. Ce combat, c'est un combat qui est important pour toi, mais en fait, tu serais né dans une autre culture, tu n'en aurais rien à foutre. Il y a même des expériences qui ont ton effet sur comment fonctionnent les interactions, par exemple, entre ta valeur ou ta personnalité. En fait, on a remarqué que tes valeurs, ton cerveau, c'était secondaire pour lui. On a remarqué que c'était surtout ta personnalité et de ta personnalité va découler les valeurs. Et même il y a pire, c'est quelque chose de plus important pour ton organisme que tes valeurs, c'est ton bien-être. Et donc on a remarqué que finalement, si tu étais bien ou mal, ça a plus d'influence sur tes valeurs qu'aux d'autres facteurs. Donc si ton état de santé change, tes valeurs changent aussi. Alors je comprends que tu es plein de batailles que tu trouves importantes, mais en fait, ce sont des constructions qui ne sont pas le plus important pour ton organisme. Et donc finalement, si on voit que tout ce qu'on a dans notre vie, tout ce qui nous appartient, c'est juste une construction changeante et dépendant de la culture et de notre histoire, ça serait quoi en fait la base de tout qui ferait ce qu'on est et ou qui déterminerait tous nos comportements et pourquoi on va jouer à tel jeu ou défendre telle ou telle cause ? Et bien il y a une théorie intéressante qui répond à ça et c'est la théorie des besoins humains. C'est la théorie qui dit que ton organisme, il se met en action pour aller combler des besoins fondamentaux. Et ce que nous raconte Firepunch, c'est que si tu construis ta vie sans prendre en compte tes besoins, tout est voué à l'échec. Le gars, il a une vie équilibrée pour le verser par l'arrivée de l'armée. Il essaie de se reconstruire sur la vengeance, sa foire, sur le soin des autres, sa foire, sur la religion, sa foire, sur la morale, sa foire, sur le mensonge, sa foire, et c'est que quand tout a disparu qu'il reste que le vide autour de lui, qu'il redécourt ce qu'il tient en vie. En psychiatrique, il y a des chercheurs qui commencent à réfléchir aux pathologies en fonction de ses besoins. Par exemple, des chercheurs voient le trouble anxieux comme une réaction à un besoin de sécurité. Le patient n'arrive pas à combler ce besoin pour diverses raisons selon les pathologies. L'anorexie ne s'appelle pas de vue comme un organisme qui décide de ne pas écouter ses besoins physiologiques pour essayer d'obtenir des besoins affectifs et sociaux. Les troubles de la personnalité dans des thérapies comme celle des schémas, elles sont vues comme un apprentissage inadapté de la façon de combler ses besoins. Par exemple, un jaloux va combler un besoin affectif en contrôlant l'autre, ce qui ne marche pas hyper bien. À part avec les conjoints qui ont appris à combler le besoin affectif en se soumettant à l'autre. Et les troubles antisociaux sont vus comme des gens qui sont prêts à combler leurs besoins en négligeant les autres et en leur faisant mal. On a donc des besoins humains à peu près semblables selon toutes les cultures. Et ce qui va changer selon la culture, c'est la stratégie que la société te fournit pour obtenir tes besoins. Et c'est pour ça que tout à l'heure je te disais que tout ce qui te semble important ça ne l'est pas. Car ce que tu crois important ce sont souvent que des constructions des stratégies pour combler tes besoins. Et ce qui est rigolo quand tu réfléchis comme ça c'est que le raciste et l'antiraciste ils peuvent être au final très proches fondamentalement. Sauf qu'ils n'ont pas les mêmes moyens de combler leurs besoins. Si par exemple deux personnes ont besoin de protéger leurs proches ils sont plus proches entre eux que le politique qui va utiliser le combat antiraciste pour avoir de l'attention ou combler son estime de soi. Bon ben j'ai eu un peu la déception de découvrir assez récemment en discutant avec l'auteur de la vidéo lui-même que visiblement il n'avait pas compris sa propre vidéo au-delà d'un certain point et qu'il n'en tirait à peu près aucune conséquence dans sa façon de discuter dans sa façon de comparer les arguments dans sa vie dans sa pratique puisqu'il est thérapeute. Enfin bref on peut avoir lu basiquement toute sa vie et rester imparfaite ignorance et même assez archétypale on va dire de la condition universitaire. L'une des choses qui peut bloquer ce que j'appellerais à une compréhension incarnée d'une oeuvre ou de n'importe quoi d'autre en fait d'une pratique d'une théorie d'un domaine je ne sais pas la médecine l'astrologie pourquoi pas ce qui va bloquer cette compréhension incarnée ça peut notamment être la croyance dans le vrai et le faux c'est à dire qu'en fait on reste dans des considérations purement intellectuelles à comparer les oeuvres entre elles à dire est-ce que ça c'est meilleur est-ce que ça c'est moins bien on juge comme ça alors qu'en fait saisir quelque chose vraiment c'est une sensation qui c'est une sensation corporelle en fait c'est c'est un peu comme c'est un peu comme comme avoir un orgasme en fait enfin je ne dis pas qu'on a forcément un orgasme quand on comprend quelque chose mais en fait quand on a un orgasme on ne se demande pas si c'est vrai ou si c'est faux on sait qu'on l'a eu point barre on l'a expérimenté et si on n'en a jamais eu on ne sait pas forcément ce que c'est quand vous comprenez une pensée novatrice ça vous transforme véritablement et c'est cette transformation est une expérience qui se fout complètement du vrai et du faux on ne peut que constater on ne peut que constater la chose corporellement depuis l'intérieur en fait on pourrait dire que ce que j'essaye de faire quelque part avec ma chaîne c'est vous faire avoir un rapport sexuel avec un paradigme oui je me je me permets quelques tendances un peu psychanalytiques à mes heures perdues ça ne mange pas de pain en fait Feyerabend ne dit pas quelque chose de très différent de tout ce que je vous ai raconté là bien qu'il le raconte avec des mots différents en fait ce qu'il explique c'est que toute grande révolution scientifique procède de quelque chose qui est un peu de cet ordre là c'est pas la raison ce n'est pas le pur argumentaire déconnecté ce n'est pas le pur développement rigoureux et l'enchaînement des concepts et des raisonnements qui amènent une révolution scientifique en fait c'est un phénomène beaucoup plus émotionnel beaucoup plus collectif beaucoup plus irrationnel que ça c'est c'est presque comme le lancement d'une nouvelle mode en fait c'est la communication émotionnelle ça peut passer par la fiction notamment la science-fiction ça peut passer par des jeux d'influence des jeux de pouvoir en fait plein de choses qui relèvent de la psychologie sociale un bon moyen par exemple de favoriser les révolutions scientifiques et les révolutions en général ça peut être de cracher vigoureusement sur tout ce qui est un peu trop institutionnel un peu trop cadré un peu trop dans les bons usages et qui semblent un peu trop identifiés à une certaine élite c'est un excellent moyen et comme ça on réveille un sentiment de révolte chez des gens et ça peut favoriser une révolution révolution politique comme révolution scientifique utiliser la foule des amateurs curieux mais peu instruits pour faire porter ces idées nouvelles ça peut être très bon aussi parce que vu que la foule est moins instruite qu'elle n'a pas tout le savoir savoir certes mais savoir parfois frigorifier des experts des sachants des universitaires vu qu'elle n'a pas ce savoir-là elle est beaucoup plus prompte à s'ouvrir à des idées totalement nouvelles déjà parce qu'elle ne se rend pas forcément compte à quel point elles sont nouvelles et surtout elle ne se rend pas forcément compte à quel point elles sont fragiles par rapport aux cadres communément acceptés ou alors elle s'en rend parfaitement compte mais de par son mépris des élites ça ne lui pose aucun problème en fait bien que le terme ne soit jamais mentionné explicitement contre la méthode est une oeuvre qui se place profondément dans le paradigme de la déconstruction on déconstruit toutes les connaissances toutes les certitudes on montre que tout repose fondamentalement sur du vent et une fois qu'on a tout déconstruit on se retrouve avec peut-être autre chose au final cette autre chose contrairement à ce que beaucoup pourraient penser ce n'est pas simplement un nouveau dogme mais ça peut être par exemple la simple conscience du fait que ce qu'on prenait jusque là pour une ligne de vie supposée nous prémunir d'une chute mortelle n'est peut-être en réalité que des chaînes qui nous emprisonnent et qui sapent notre liberté mais le seul moyen de s'en rendre compte peut-être que c'est de tout lâcher et de sauter dans le vide alors beaucoup se diraient qu'il faudrait être fou pour faire une chose pareille sachez que vous rentrez dans le domaine des fous et que beaucoup ont déjà sauté Sayaravan base une grosse partie de son argumentaire sur une étude de cas celui de Galilée qui est là à titre d'illustration pour montrer pour montrer l'application concrète d'une bonne partie des choses qu'il déconstruit et des arguments qu'il présente sous sa plume en fait Galilée est montré comme une sorte de charlatan un quasi escroc quelqu'un qui pour défendre son modèle héliocentrique à une époque où ce modèle n'était absolument pas admis et reconnu a utilisé toutes sortes de techniques qui de la pure malhonnêteté intellectuelle de la propagande il a fait il a fait appel à la foule Sayaravan nous dit qu'il écrivait en italien plutôt qu'en latin ce qui fait qu'il était plus accessible il y a de nombreux experts avec des arguments qui pour certains étaient en fait très pertinents par rapport aux connaissances de l'époque qui lui ont démonté à peu près tout ce qu'il a présenté ou en ce cas qui ont émis de sérieux doutes Galilée n'en a pas tenu compte Galilée a fait de nombreux raisonnements ad hoc pour sauver sa théorie face à l'épreuve des faits qui lui démontraient qu'il avait tort en tout cas encore une fois avec les connaissances de l'époque Galilée a utilisé une autre théorie pour renforcer sa première théorie alors qu'en fait les deux théories n'étaient absolument pas solides mais avec cette technique du renforcement mutuel ça lui permettait de dire regardez cette deuxième théorie vient soutenir la première c'est donc bien qu'il y a une cohérence en fait quand j'ai lu ça et bien que Feyerabend reconnaisse lui-même qu'il y a une part d'interprétation et que bien évidemment pour défendre son argumentaire il s'est concentré uniquement sur les points les plus fragiles les moins solides de Galilée mais qui selon lui en tout cas ont existé et bien qu'il ait fait ça ça m'a fait me demander en fait dans quelle mesure Galilée n'était pas une sorte d'Idriss Abercane du XVIIe siècle enfin à moins que ce soit Idriss Abercane qui soit une sorte de Galilée du XXIe siècle alors attention je ne dis absolument pas que Idriss Abercane va forcément inscrire ce monde dans l'histoire et apporter des révolutions de type système copernicien et de type découverte de Galilée mais en tout cas dans la façon de procéder j'ai trouvé qu'il y avait un certain nombre de similitudes intéressantes Feyerabend loue Galilée en fait non pas pour son extrême rigueur intellectuelle mais pour ses excellentes intuitions pour sa persévérance et son obstination qui pourrait pourtant parfois ressembler à de la bêtise ou à une non volonté de reconnaître ses erreurs mais il a persisté il s'est obstiné c'était un bon communicant il avait une bonne stratégie pour faire passer ses idées peut-être qu'il a eu un peu de chance aussi ou qu'il a rencontré les bonnes personnes au bon moment mais en tout cas il n'a rien lâché et même si sa théorie au moment où il a commencé à la développer était clairement plus faible que tout ce qui était établi à l'époque et bien il a réussi à lui faire creuser son trou à lui faire prendre sa place et finalement après quand même un bon moment cette théorie a fini par remplacer la théorie précédente et bien sûr par la suite la théorie a été complétée et complexifiée par d'autres chercheurs il y a aussi d'autres domaines qui ont eu des approches similaires et donc l'écosystème global on pourrait dire est devenu plus solide et plus complexe peut-être que tout ce qui était là auparavant encore que est-ce que c'est vraiment sûr mais tout ça a pris plusieurs centaines d'années peut-être que c'est un processus qui est encore en cours d'ailleurs pour Idriss Aberkane il a ceci de commun avec Galilée que c'est un très bon communicant notamment Idriss Aberkane ne maîtrise l'art du storytelling d'ailleurs ça lui arrive à de nombreuses reprises de faire des raccourcis qui peuvent sembler douteux voire carrément de commettre des erreurs factuelles mais combien d'erreurs factuelles Galilée a-t-il commis aussi et puis Idriss Aberkane a aussi ce point commun qu'au fond son coeur de cible les personnes qu'il essaie de convaincre ce ne sont pas forcément les élites ce ne sont pas forcément les institutionnels encore que et toujours comme Galilée il y a peut-être eu une volonté aussi de convaincre ces gens-là mais que c'est justement cette volonté déçue qui a provoqué un changement de cible dans la communication et je pense que notre cher Idriss a aussi un bon nombre de très bonnes intuitions en tout cas Seyer Aben nous dit que le cas de Galilée n'est absolument pas une exception il cite d'ailleurs plusieurs autres exemples dans son livre qu'il ne développe absolument pas autant mais qui sont présents en fait ce qu'il nous dit c'est que ce cas est plutôt une norme en fait dans les grandes révolutions scientifiques et je parle bien de grandes révolutions je ne parle pas de toutes petites avancées je ne parle pas du fait de rajouter quelques connaissances factuelles dans une théorie qui est déjà bien établie par exemple je ne sais pas en séquençant l'ADN de nouvelles espèces pour rajouter de l'information dans des théories génétiques dans des théories autour de la génétique on ne parle pas de ça on parle vraiment de grandes percées de grandes révolutions de grands changements de vision du monde liés à certaines disciplines ou à certaines approches dans la partie 2 nous verrons comment est-ce que Feyerabend reprend différentes règles différentes normes de la pensée rationaliste et de l'épistémologie moderne des choses qui sont très communément voire quasi unanimement acceptées et il montre comment est-ce que historiquement et dans la science telle qu'elle est pratiquée concrètement au quotidien ces règles sont souvent brisées voire à peu près à jamais respectées et parfois simplement pas appliquées en fait et que quand on sort de la théorie quand on sort des modélisations quand on sort des belles idées théoriques et qu'on on va mettre les mains dans le cambouis et qu'on va regarder comment ça se passe et qu'on va regarder comment ça s'est passé et qu'on va regarder qu'est-ce qui a marché dans le passé tout ça ne tient pas